Gloire à Dieu, église à jeudi, gloire à Dieu, nous venons à la conclusion en ce jour, pour cette spéciale retraite, la solution finale et Jésus sera la solution finale dans nos vies. Comme le Seigneur nous a déclaré, il viendra résoudre tous nos problèmes. J'aimerais dire ce mot, Amen, c'est un mot sacré, ce n'est pas un mot ordinaire et c'est donné en réponse à la promesse de Dieu surnaturel. Et lorsque nous disons Amen, ce n'est pas pour déplaire à Dieu ou manquer de confiance en Dieu ou de mépriser Dieu ou de le minimiser, essayer de voir ce que nous voulons faire. Nous ne prenons pas le mot sacré en faisant de ça quelque chose qui est la volonté de soi. C'est comme une blasphème, un blasphème ou du moins. Alors lorsque vous dites Amen, vous devez dire Amen avec la conscience de ce que c'est sacré. Et vous ne l'utilisez pas comme les sous-là utilisent les mots religieux dans leurs boissons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, c'est un mot sacré s'il vous plaît. Il y aurait un amène dans vos vies, un accomplissement dans vos vies. Maintenant, cette nuit, vous devez être patient. Et s'il y a un frère patient là-bas, une seule patiente là-bas, vous serez patient. Maintenant, parce que nous sommes en train d'aller à la fin de la retraite. Et le Seigneur a été en train de nous parler de ce qu'il veut faire pour nous, ce qu'il promet de nous faire. Il est en train de tourner tout en tourmenant pour demander que de voici ceci, c'est ce que j'espère de vous. Nous ne devons pas être comme des enfants qui, lorsque nous recevons, 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 alors nous sommes gentils, nous sommes contents. Et alors, lorsque papa et maman demandent maintenant à mon garçon, ma fille, il faut apprendre à donner et la fille ou le garçon devient mécontent, il ne veut pas donner, je veux seulement recevoir, je veux seulement recevoir. Ce ne serait pas bien. Nous sommes des enfants fidèles de Dieu et ce soir, nous allons traverser la parole de Dieu et découvrir ce qu'il espère de nous et ce qu'il espère de moi. Que le Seigneur fasse de vous des enfants obéissants. Père, nous te bénissons ce soir. Nous sommes venus à cette session maintenant où tu vas nous révéler ta pensée et ton cœur en ce qui concerne ce que nous devons donner envers le Seigneur ou au Seigneur qui est notre premier amour et notre première foi. Nous demandons au Seigneur que nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos âmes puissent être en accord avec ta parole au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as pourvu, nous voulons tout posséder, avoir l'opportunité de donner la réponse en retour et de nous donner à toi sans réservation. Seigneur, nous demandons et nous demandons au Seigneur ce soir que nous soyons de tels enfants au nom de Jésus. Ta demande, ton exigence ne partira pas sans être notée et ta retenue sur nous dans tout ce que nous avons. Nous, ça n'ira pas non reconnu au nom de Jésus. Seigneur, elle est déçue. Fais ta volonté et que ta parole prenne racine dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous allons découvrir la première fois et nous allons te retourner cela. Nous allons découvrir le premier amour et nous le retournerons à toi. Nous allons découvrir le premier saut et nous allons te retourner cela. Nous allons nous souvenir le premier engagement lorsque nous sommes venus dans le royaume et nous allons te le retourner. Parle, Seigneur, car tes enfants, filles et garçons, serviteurs sont à l'écoute. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ici, c'est notre Seigneur, notre Maître. Ici, c'est notre Surveillant, l'Époux de l'Épouse, parlant à l'Église d'Éphèse. Et par extension, parlant à chacun de nous, il est en train de dire que je connais tes œuvres. Je sais que tu me chères. Je connais ton zère. Je connais ta foi. Je connais ta croyance. Je connais ta doctrine. Mais il y a une chose que j'ai contre toi. S'il y a une Église, comme l'Église d'Éphèse, aujourd'hui, ici, c'est l'Église de la vie profonde. Parce que quoi ? Nous sommes contre la fausse doctrine, comme l'Église d'Éphèse. Parce que nous servons le Seigneur. Et nous faisons toutes choses que nous pouvons faire. Et nous disons que c'est seulement le meilleur qui est meilleur pour Dieu. Et nous croyons au vrai salut, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est Seigneur. Nous croyons dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous croyons dans le Saint-Esprit, dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit, dans la Trinité, la Sainte Trinité. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repas-toi et pratique tes premières œuvres. Fais sortir l'évidence. Fais sortir le résultat. Fais sortir la conséquence de ce premier amour. Détourne-toi. Repas-toi. Examine ta vie. Examine ton engagement. Examine ton témoignage. Et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et jeterai ton chandelier de sa place. A moins que tu ne te répandes. Beaucoup de nous, vies profondes. Nous pensons comme l'Église d'Éphèse. Puisque nous nous tenons à quelque chose, la saine doctrine. Et que puisque nous maintenons nos services réguliers. Et comme nous faisons ce que nous pensons, que nous savons faire. Nous mettons les poings sur les i. Et nous tirons les traits sur dans tous les tés. Sans nous rappeler le premier amour que nous avions originellement. Nous pensons que tout va bien. Et maintenant, il dit. Je suis après le premier amour. Je demande le premier amour. J'exige la manifestation du premier amour. Et j'attends. Si je ne vois pas cela, je vais enlever ton chandelier hors de sa place. Regardez un Timothée. Premier Timothée chapitre 5. Le verset 12. Premier Timothée chapitre 5. Le verset 12. Dans le verset 12. Ayant et se rendant coupable. En ce qu'elle viole le premier engagement. Le premier engagement. Le premier, la première foi. Leur première confiance. Leur première assise sur moi. L'activité continue comme d'habitude. La doctrine est toujours là, intacte. Et la Bible, toute la Bible, nous transportons cela. Mais il dit. Je découvre quelque chose. Lorsque je regarde à votre passé. La foi que vous aviez. La confiance que vous aviez. La fidélité que vous aviez en moi. Que moi j'étais le premier. Pour vous. Toutes les fois qu'il y avait des problèmes de ne pas le passer. Un défi de ne pas le passer. Et que vous deviez penser à la solution. J'étais le premier. Que vous mentionniez. Comme non. Vous avez la foi en moi. Et vous dites. Le Seigneur est sur le trône. Vous dites. Le Seigneur le fera. Vous dites. Le Seigneur enlèvera mes montagnes. Vous dites. Vous disiez. Que mes ennemis qui se moquent de moi maintenant. Ils vont. Ils vont. Rira bien rira. Le dernier pour mes ennemis. Parce que je sais. Que Jésus va résoudre mes problèmes. J'étais le numéro un dans vos vies. Et vous aviez une fois. Infaillible. Maintenant. Les défis viennent. Maintenant. Les problèmes se soulèvent. Je ne suis plus le premier. À qui vous pensez. Vous. Vous avez laissé votre premier engagement. Et il dit le verset 12. Et lui se rendant coupable. Et se rendent coupable. Jugement. Pourquoi? En ce qu'elle viole. La première fois. Dit l'anglais. Le premier engagement. Si vous voulez tenir avec Dieu. Et vous voulez plaire au Seigneur. Sans la foi. C'est impossible de lui être agréable. Parce que. Celui qui s'approche de Dieu. Doit croire. Que. Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur. Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur. De ceux qui le cherchent. Hébreu. Chapitre 11. Le verset 6. Hébreu 11. Verset 6. Sans la foi. La première foi. Sans la foi. Or. Sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut. Que celui qui s'approche de Dieu. Croit. Croit. Il faut que. C'est une obligation. Ce n'est pas une probabilité. Ce n'est pas. Que. Je crois. Les doctrines. Je crois. La Bible. Je suis de la vie profonde. Je suis le Seigneur. Tout ce qu'on nous dit. J'obéis à ça. Et tout programme. Qu'on organise. Je suis là. Toute congregation. Qu'on est organisé. Je dois être là. Je suis là. Je suis ouvrier. Je suis leader. Je n'ai jamais manqué. La foi. Sans la foi. Il est impossible. De plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu. Doit. Croire. Ce n'est pas que. Le pasteur. Va croire. En ma place. C'est là. C'est là où nous allons maintenant. Ce n'est pas que. Les guerriers de prière. Vont croire. Pour moi. C'est ce que. Beaucoup de gens font. Tout le monde. Chacun de nous. Qui viennent. Vers Dieu. Doit croire. Nous devons avoir. Sauf cette première foi. Que. Dieu. Est. Notre. Premier point de contact. Toutes les fois. Qu'il y a un problème. C'est. Lorsqu'il y a de défis. Lorsqu'il y a de problèmes. La première chose. A faire. Ce n'est pas. Ce n'est pas. De murmurer. La première chose. Ce n'est pas. De se plaindre. La première chose. Ce n'est pas. De critiquer. La première chose. Ce n'est pas. De se battre. Et de combattre. Ce n'est pas. Se lever. Et d'avoir notre chemin. Notre volonté. La première chose. C'est de regarder en haut. C'est de regarder en haut. Vers Dieu. Parce que. Il est l'auteur. Et le consommateur. De notre foi. Il dit. Sans la foi. Il est impossible. De lui être agréable. Car. Il faut que. Celui qui s'approche de Dieu. Croie. Que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur. De ceux. Qui. Le. Cherche. Ce n'est pas. Des gens. Qui. Qui. Payent. Des prophètes. Pour aller chercher. La face de Dieu. Pour eux. Ce n'est pas. Des gens. Qui. Payent. D'un leader. Pour. Jeûner. Et prier. Pour eux. Et chercher. La face de Dieu. Pour eux. Eux-mêmes. Ils gardent. Le contact. Personnel. Avec Dieu. Et toutes les fois. Et chacun. Deux. Retenant. La première fois. Diligeamment. Cherchant le Seigneur. Le premier. La première fois. Et. Le premier amour. Pour Jésus. Trois choses. Nous allons considérer. Numéro un. Le renouvellement. De. La première fois. Pour. Notre. Digne. Époux. Il est. L'époux. Il est. Le. 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 Celui. Qui est le tout puissant. Pour l'église. Le tout en tout. Et comme. Un. Une femme. Devait. T'avoir. Une. Une. Foie. Implicite. Et une confiance. Implicite. Dans son. Marie. Alors. Tout enfant. De Dieu. Qui est l'épouse. Doit. T'avoir. Une foi. Implicite. Dans. Dans. L'époux. Si cette confiance n'est pas là. Si cette confiance et cet engagement n'est pas là. Si cette foi n'est pas là. Alors. Le cœur de cette femme. Est devant une autre personne. Appartient à une autre personne. Le cœur de ce croyant. Est sur autre chose. Une autre souci de solution. Si nous devons plaire au Seigneur. Nous devons renouveler. Nous devons restaurer. Nous devons recouvrir. La première foi. Point numéro un. Renouveler. La première foi. A notre époux. A notre digne époux. Numéro deux. Recouvrir. Le premier amour. Recouvrir. Ou redécouvrir. Le premier amour. Pour l'époux. Qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente. L'époux qui est dans l'attente. L'époux qui est le mari. Il a voyagé. Un long voyage. A-t-il fait. Et maintenant. Pendant le temps qu'il est absent. La femme. La femme. A son coeur. Qui est avec lui. Et il l'appelle au téléphone. Et elle aussi. L'appelle au téléphone. Christ. L'époux. A laissé l'époux. Ici sur la terre. Et toutes les fois. Que l'époux. Est loin. Éloigné. Dans un pays lointain. Pour recevoir son royaume. L'époux. Ici. L'église. Ici. A tout moment. Doit lui parler. A tout moment. Doit lui poser des questions. A tout moment. Doit communier avec lui. Ou à tout moment. Doit prier envers lui. Et à tout moment. L'époux. Qui est Christ. Envoie les réponses. En retour. Si cet amour. N'est pas là. Ça veut dire que cette question ne va pas. Et c'est à cause de ce que l'époux est allé loin. La femme. Est maintenant en train de démontrer de l'intérêt. Mais envers d'autres sommes. Autour d'elle. Quelque chose ne va pas. Si l'épouse devait rappeler au téléphone. Et elle ne va pas décrocher son appel. Quelque chose ne va pas. Si elle peut rester satisfaite. Et rester contente. Rester satisfaite. Dans la joie. Sans parler. Avec l'époux. Qui est éloigné de lui. Quelque chose ne va pas. Le premier amour. Est en train de mourir. Mais le Seigneur espère. Que la première fois. Lorsqu'elle est là. Le premier amour. De cette épouse. Dans l'attente d'être aussi là. Numéro 3. Réflétez. La première consécration. Deux. Des croyants. Des croyants volontaires. Ou des croyants. Qui sont. C'est-à-dire qu'être volontaires. Ou bien. Être dans. Le besoin. C'est-à-dire qu'être prêt. A souffrir. Pour Christ. Pour Christ. Il a souffert. Il a traversé l'agonie. Que toi maintenant. Tu le fais volontiers. Et. Jésus. Il a eu la main. Percée. Les pieds percés. Le côté percé. Et il a porté. Tout ce fardeau pour vous. Il était dans la volonté. C'est-à-dire. Il avait accepté. Avant que vous l'acceptez. Avant que vous lisez la Bible. Avant que vous ne sachiez ce que c'est le salut. Lorsque vous étiez complètement étranger. Un pécheur accro. Lui. Il avait accepté. Payer le plus grand prix. Que quiconque pourrait jamais payer. Pour acheter un esclave. Mais maintenant. Qu'il vous a racheté. Maintenant. Qu'il vous a acheté. Il y a quelque chose. Que vous devez démontrer votre gratitude. Quelque chose. Qui va prouver. Que vous êtes en train de retourner. A lui. Son amour pour vous. Ça c'est ce qu'on appelle. L'engagement. La volonté. Dans votre vie. L'acceptation. De consacrer. Comme. Vous l'aviez fait auparavant. Lorsque vous aviez connu le Seigneur au premier abord. Réflétez. Notre. Première consécration. Ou bien. Réflétez la première consécration. Pour les croyants. Volontaires. Ou. Qui sont. Qui sont dans l'acceptation. Alors. Point numéro un. C'est renouveler notre première foi. A notre. Seigne. A notre. Époux. Digne. Je l'ai lu. Et je vais lire encore. Hébreu chapitre 6. Il y a. Sans la foi. Vous pouvez avoir d'autres choses. Les talents. La capacité. Le service. Le courir. Ici et là. Et vous essayez. De suivre. La religion chrétienne. Mais. Tout ce que vous faites. Quel que soit votre course. Quel que soit ce que vous donnez. Votre temps. Votre talent. Votre argent. Tout ce que vous avez. Même. Vous pouvez même donner. Votre corps peut être brûlé. Sans. La foi. C'est impossible. C'est impossible. De plaire à Dieu. Car. Celui qui s'approche de Dieu. Doit. Croire. C'est une obligation. Il faut que. L'activité. L'activité ne peut pas remplacer la foi en Dieu. Les talents ne vont pas remplacer la foi en Dieu. La connaissance. La connaissance livresque ne peut pas remplacer la foi en Dieu. Vous devez croire qu'il est. Il est ce qu'il était. Il est ce qu'il sera. Le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Et pour cela. Notre foi en lui. Ne doit pas changer. Il faut que. Celui-là croit. Que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur. Il n'a pas. La peur de Dieu. Il n'y a qu'une peur. De. De. Des esclaves. Si je m'approche de Dieu maintenant. Il va soustrait quelque chose de ma vie. Il va enlever quelque chose de ma vie. Il va. Me dépriver de quelque chose. Me priver de quelque chose. Et ils ont peur. De s'abandonner à Dieu. Ils ont peur. D'avoir. Une foi implicite. Une foi complète. Une foi abandonnée à Dieu. Il dit qu'il faut qu'ils croient. Qu'il est. Qu'il est. Que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. De ceux. Qui le cherchent. Regardez à présent. À Ephésiens. Chapitre 4. La première fois. Que. Le Seigneur exige. De notre part. Et il dit. Qu'il ne sera pas content. Avec nous. Si nous. Nous retirons derrière. Par rapport à notre foi. Et que nous rendons juste. Les services. Les services. Des services vides. Des services. Sans foi. Et. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Et à cause de ce que beaucoup de ces choses que nous faisons. Ce sont des choses qui sont faites également dans le monde. Par exemple. Supposons. Je suis en train de prêcher. On appelle ça comment ? Le parler public. On le fait également dans le monde. Mais non. Je suis en train d'utiliser tous ces gagés. Pour. Amener ma voix vers vous. Quand je parle un peu. Il y a des frères fidèles. Qui font que cela est possible. On utilise tous ces gagés. Aussi dans le monde. Et. Ils se forment dans ça. Et on utilise l'internet. Nous. Envoyons le message sur internet. Nous transmettons le message par satellite. Et dans toute localité. Vous nous écoutez actuellement. On utilise également ça dans le monde. Alors. Nous pouvons aussi utiliser toutes ces choses. Et nous pouvons servir le Seigneur. Nous pouvons rendre des services fidèles. Apparemment au Seigneur. Comme on le fait dans le monde. Sans. Une foi complète. Une foi entière. Au Seigneur. Regardez à Ephésiens chapitre 4. Le verset 13. Regardez l'objectif de Dieu. Regardez le désir. De ce tépoux. Regardez le désir. De notre mari. Regardez le désir. De la tête de l'église. Le chef de l'église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. A l'unité de la foi. Les enfants qui croient. Les hommes et les femmes qui croient. Les garçons et les filles. Les jeunes qui croient. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. A l'unité de la foi. Et vous dites. Comment est-ce que ces enfants auront la foi. Comme nous aussi nous avons la foi. Ces enfants respirent. Comme nous les adultes nous respirons. Ces jeunes respirent. Comme nous les adultes respirent. Et personne de ces jeunes gens. Ne peuvent délibérément. Fermer ses narines. Pour ne pas respirer. Ils savent. Que ça. C'est la source de la vie. Et si quelque chose. Deveux les arrêter. De respirer. Ils vont dire. Non, 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 non. Ils vont sortir de ce lieu. Si eux. Ils respirent. Comme nous respirons. Ils boivent de l'eau. Comme nous buvons de l'eau. Et ils marchent. Comme nous marchons. Ils font les exercices. Comme nous le faisons également. Et s'ils font les choses nécessaires. Pour se garder en vie. Dans le physique. Il dit. Que jusqu'à ce que nous tous. Nous soyons parvenus. Dans l'unité de la foi. Et de la connaissance. Du fils de Dieu. A l'état d'homme. Fait. A la mesure. De la stature. Parfaite. Christ. Ça c'est l'objectif. C'est son objectif ça. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que nous nous retirions. Que nous nous retirions. Pour dire que. Moi je ne peux pas avoir une telle sorte de foi en Dieu. J'ai trop de foi. Dans l'homme de taxi. J'ai trop de foi. Dans le chauffeur. De camion. Ceux qui produisent les livres. Pour le marché. J'ai trop de foi. Dans la vie. Dans les choses. Les gens qui servent. La nourriture. Dans le restaurant. Je ne leur posais pas de question. Tout ce qu'ils me donnent. J'ai foi en eux. Mais je ne veux pas avoir cette sorte de foi en Dieu. Vous voyez. Il veut que nous lui fassions confiance. Complètement. Nous devons vivre par la foi. Lorsque vous sortez. Pour aller au bureau. Vous savez. Que lorsque vous serez au portail. Le portail sera ouvert. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas le doute de ça. Vous ne pensez même pas à ça. Et lorsque vous entrez dans votre voiture. Et que votre chauffeur dit. Il va vous envoyer quelque part. Et vous dites au chauffeur. C'est là. Voici là où je vais aller. Vous avez la foi. Que le chauffeur vous mènera là-bas. Et s'il prenait une autre direction. Un autre coin. Pour éviter l'embouteillage. Cela nous donne la suspicion. On ne commence pas à se poser la question. Où est-ce qu'il veut passer ? Par où il veut passer ? Tu vas où ? Je ne connais pas cette voie. Bien que vous ne connaissez pas cette voie. Vous avez la foi. Que votre chauffeur connaît la voie. Lorsque vous avez la confiance. Que Jésus connaît la voie. Et que tout ce que. Toute voie qu'il entreprend. Ou bien qu'il prend. Vous savez qu'il ne peut pas prendre cette voie. Vous ne pouvez jamais prendre cette voie par avant. Et savoir que ça c'est la solution à ce problème. Mais Jésus vous prend par là. Comme vous avez la foi à l'homme humain. Comme vous avez la foi à ceux qui travaillent avec vous. Ou qui travaillent pour vous. Et que vous avez la foi en vos employés et employeurs. De la même façon. Vous devez faire la foi. Vous devez avoir la foi à l'époux. À l'époux consciemment. Et avec joie. Jamais dire un mot de doute. Vous allez lui faire confiance. Moi je lui ferai confiance. Regardez le verset 23 de ce même chapitre 4 de Ephésiens. Et en revêtis l'homme nouveau. Verset 23. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous parlons de votre état d'esprit envers l'époux. Il y a des maris et des femmes. Qui une fois en passant. Ils vont prendre du temps libre. Et ils vont rester un jour, deux jours, trois jours. Ils vont rester ensemble. Et se rappeler. Comment ils se sont aimés. Depuis le moment où ils se sont rencontrés. La première fois. Et ils vont regarder au glumeau. J'allais dire au feu. Le feu d'amour qui est en train de faibli. Et ils vont voir le charbon de cet amour. Et dire qu'est-ce qu'il faut faire pour raviver cela. Et tous les soirs ils vont parler. Le matin ils vont parler. C'est comme s'ils n'avaient pas fait ça auparavant. Ils ne font pas une chose mauvaise l'un contre l'autre. Mais ils ont découvert que la confiance sans la suspicion. La foi sans question. Et l'amour sans aucune inhibition de ce que cet amour est en train de descendre. Alors ils vont prendre du temps. Et se poser la question. Qu'est-ce que tu as découvert que mon amour pour toi n'est pas comme auparavant. Est-ce que tu as eu un constat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu as découvert quelque part que mon attention que je devais avoir pour toi n'est plus comme la première fois. Comme nous étions mariés. Ils vont se poser cette question l'un l'autre. Et ils vont se réengager l'un à l'autre. Ils vont sortir de cette retraite personnelle ou de retraite familiale. Ils vont revenir avec de nouvelles compréhensions de foi, de confiance, de la défense réciproque et d'amour. C'est ce que le Seigneur nous demande. Regardez le verset 23. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Que votre pensée, votre intelligence, Jésus remplit, Christ remplit vos cœurs. Que Christ sature vos cœurs. Vous ne pouvez pas manger un repas sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre bureau sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas faire un projet, un plan sans penser à Christ. Vous ne pouvez pas voyager sans poser de questions à Christ. Vous ne pouvez pas prendre une décision sans demander son avis. Vous lui faites tellement confiance que si ce à quoi vous pensez est bon, ce que vous pensez est juste, et que le voyage que vous pensez est normal, si Jésus disait par la petite voix qui descend dans votre cœur, que tu ne peux pas aller, tu ne dois pas aller, tu ne poses même pas la question pourquoi. L'époir a parlé, le mari a parlé, mon roi a parlé, mon maître a parlé. Et il connaît la voix, il connaît plus que moi. Et plus qu'il connaît, à cause de sa connaissance, je lui fais confiance. Ça c'est la foi dont nous parlons. La première foi. La foi que nous avions lorsque nous sommes venus en premier dans le royaume. Il dit, ces autres gens, ils ont la damnation. Parce qu'ils ont abandonné leur première foi. Regardez à Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout, cela le bouclier de la foi. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Lorsque vous voyagez, et vous êtes en train d'aller dans un lieu familier, tel, tel est là-bas, tel, tel est là-bas, tel, tel sont là, beaucoup de personnes, je les connais, vous voyagez seulement. Ils ont tellement une foi complète, en tel, 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 ils ne se sont jamais, ils n'ont jamais douté ou croire que les femmes qui sont là-bas, les hommes qui sont là-bas vont les aider, vont manquer, vont les échouer, vont les faire échouer. Pensez à cela, que ces gens avec lesquels vous êtes familier, je suis sûr de ces gens, que la faiblesse humaine peut venir dedans, et ils peuvent devenir humainement orgueilleux ou égoïstes. Mais ils font foi à ces gens qu'ils ne prennent même pas la foi en Christ avec eux. Ils ont la foi dans les hommes, la foi dans les femmes, la foi dans les personnes de la famille, mais, ce que le Seigneur dit ici, c'est quoi? Il ne faut pas me remplacer avec les personnes, quels que soient qui, ces gens sont, ils sont toujours des hommes. Vous allez voir des femmes, des enfants qui ont déçu, qui ont déçu les parents, et les parents qui ont déçu les enfants. Vous avez des frères, soeurs, consanguins ou germains qui se sont vraiment déçus, mais celui qui ne peut jamais vous décevoir, que vous devez savoir que votre première foi est intacte en lui. Il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, par lequel ou avec lequel vous pourriez éteindre. Quelqu'un n'a qu'à me dire ce qui suit? Tous les très enflammés du malin, vous savez, père et mère, pour ceux d'entre nous qui ont des papas et des mamans, ils peuvent être bons, ils peuvent être gentils, ils peuvent être merveilleux, ils peuvent même vouloir vous donner tout ce que vous avez besoin de la vie, mais vous savez, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère en qui vous avez la foi, en qui vous avez la confiance, qui va venir et éteindre tous les très enflammés du malin. Il n'y en a pas, il y a une seule personne qui peut le faire, une seule personne qui est l'époux, un seul mari qui peut le faire, il y a un seul amour, son nom est Jésus. La foi en lui va éteindre tous les très enflammés du malin. Et alors, c'est une grande erreur de notre part, de nous attacher tellement à la chair, aux hommes et aux femmes charnelles, à cause de leurs bonnes promesses qu'ils nous font. Ils peuvent dire la vérité, mais ils ne peuvent pas faire toute chose. Ils ne peuvent pas faire toute chose. S'ils prennent vos cœurs loin de Christ et que vous n'avez plus la première foi que vous aviez en Christ, vous n'avez plus cette foi. Aujourd'hui, vous êtes en train d'aller dans un point où l'âme de la chair va vous échouer. Mais Christ ne vous échouera jamais. Il n'échouera jamais dans votre vie. Vous savez, des fois, nous sentons la solitude. Vous savez pourquoi nous sentons la solitude? Parce que nous conditionnons nous-mêmes à être dans la solitude. Nous reposons trop sur les armes de la chair. Et lorsque cette arme de la chair n'est pas là, nous sommes seuls. Christ est toujours là. Et il dit, mais moi je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Mais oui, c'est vrai, tu es dans la solitude. Nous ne le reconnaissons pas qu'il est là. Il dit, je t'enverrai le Consolateur. Il est avec vous. Il sera avec vous. Il sera en vous pour toujours. Nous nous sentons encore solitaires. Bien que le Saint-Esprit est là. C'est parce que nous ne sommes pas familiers avec lui. Et Jésus dit, celui qui a mes paroles et qui obéit à mes paroles, il est celui-là qui m'aime. Et moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Mais nous nous sentons encore solitaires. Parce que nous n'avons pas la confiance, la foi en ce Père, le Fils et le Saint-Esprit comme nous avons un homme ou une femme. Oui, il y a la communion. Mais la communion ne doit pas pousser Dieu hors de votre vie. Pousser Christ hors de votre vie. Et pousser le Saint-Esprit hors de votre vie. Car le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent au-dedans de vous. Vous ne serez plus solitaires. Moi, je ne serai pas solitaire. Nous apprécions la communion avec les frères et soeurs. La communion avec mari et femme. La communion des parents avec les enfants. Mais cela ne doit pas remplacer la place de Dieu. Cela doit remplacer Dieu. Sinon, nous avons perdu notre première foi. Vous devez rappeler, vous rappelez, lorsque vous êtes nés de nouveau pour la première fois. Et que votre amie intime n'avait pas apprécié votre nouvelle foi de naître de nouveau. Votre personne familière plus rapprochée n'a pas compris ce qu'on appelle être née de nouveau. Et toute votre vie, avant ce temps, vous aviez toujours dépendu d'eux. Alors, vous êtes nés de nouveau maintenant. La joie de la nouvelle naissance, l'excitation de la nouvelle naissance, était tellement à son culpon culminant, que bien que ces gens, que vous n'aviez jamais pensé que vous puissiez vivre un jour sans eux, lorsqu'ils vous ont déçu et qu'ils ont dit, « Si tu veux suivre cette nouvelle foi, au revoir, tu l'as fait, tu n'as pas senti, tu n'étais pas senti solitaire. Tu lisais ta Bible, tu chantais à l'église, tu chantais dans le livre des cantiques, tu réclamais les promesses de Dieu, tu étais content parce que tu avais la foi en Dieu, tu lui avais fait confiance. Ça, c'était la première fois. Mais maintenant, une petite séparation, quelqu'un te renfort la mine vers toi, quelqu'un te dit que tu prends trop les choses-là, trop sérieux, tu es trop obéissant, tu es trop loyal, tu es trop fidèle. Et si tu es comme ça, alors compte-moi hors de ta vie. Alors, vous vous sentez solitaire, vous vous sentez dégénéré. Et vous commencez par aller vers eux pour leur poser, pour leur demander pardon. Oh, ne faites pas cela, vous me tuez. Si tu le fais à cause de, si vous me laissez à cause de ma conviction, je préfère mourir avec, c'est votre absence. C'est là que vous êtes, regardez-vous. Vous avez la foi première en Christ et cela n'a pas de, cela importe un peu, le premier, la première foi que vous avez va vous attirer et va vous pousser et vous connaîtrez encore avec le Seigneur. Et vous serez avec le Seigneur, vous resterez avec le Seigneur dans la joie et dans l'allégresse parce que le Seigneur est votre berger. Vous ne vous sentirez pas solitaire. Je dis, vous ne vous sentirez pas solitaire. Vous savez, c'est cette solitude qui fait que nous compromettons. Vous avez pris cette décision durant cette retraite de la solution finale. Et comme vous allez de l'avant avec cela, l'implication simple de votre décision et la fin logique, c'est que ceux qui verront cela, ils vont dire, ah ah, c'est quoi ça? Ça là, nous ne connaissons pas ça avant. Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Quelle est cette nouvelle décision que tu prends et tu viens ici? Nous étions à la retraite ensemble, non? Moi aussi, j'étais là-bas, j'ai écouté les messages. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi? Tu sais, lorsque vous essayez de vous sentir seul, ils vont m'abandonner, ils ne vont plus se rapprocher de moi. C'est cette solitude-là qui va vous donner, vous pousser dans la compromission. Et vous ferez à dire, ah, c'est ma décision, c'est ma consécration, si mon abandon total au Seigneur va me séparer de mon meilleur ami, alors je me sentirai solitaire et rabaissé, alors je vais changer de position, je vais abandonner. Je pensais que j'allais tout donner au Seigneur, mais maintenant là, j'abandonne à eux. Vous n'allez pas vous abandonner votre conviction. Hébreux, chapitre 10, le verset 22, Hébreux 10, 22, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ça, c'est la toute première fois ça. Ce n'est pas une foi partielle ou partielle. Ce n'est pas une foi. Une foi partielle va avoir un contact partiel. Et vous savez, un contact partiel ne peut pas amener la pleine électricité et la lumière. Un contact, c'est-à-dire lorsque le contact n'est pas au point, ça ne peut pas charger votre téléphone. Si le courant n'est pas complet, le réfrigérateur ne peut pas refroidir les choses ou glacer les choses. Donc ça ne peut pas faire quelque chose. Donc si vous avez un contact avec le Seigneur qui est partiel, tout votre cœur n'est pas là, votre toute pensée n'est pas là. C'est un contact partiel. Vous n'allez pas découvrir la plénitude de la grâce de Dieu et la provision, la provision de Dieu que vous devez avoir. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et une mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise conscience là? Vous savez, la conscience qui a été conditionnée, la conscience qui n'est pas basée sur la parole claire et pure de Dieu, la conscience qui est tellement influencée par les pensées, les propos, les parler, parler, parler des gens là. Et lorsque vous faites ce qui est juste et que vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu et que vous avez le chapitre et le verset pour vos actions, mais à cause de ce que ceux qui vous entourent vous influencent, la conscience plus que la parole de Dieu vous influence, alors vous aurez une mauvaise condamnation. Tu prends la bonne décision mais tu as la condamnation. Tu vas dans la bonne direction mais quelqu'un te regarde comme ça en diagonale et il renfrogne la mine. Tu ne peux pas apporter cela. Tu ne peux pas supporter cela. Quelqu'un te regarde seulement et lorsque tu es en train de marcher, marcher par la foi, ce n'est pas marcher par la vue et tu es en train de marcher par la parole de Dieu, et cette personne, il n'a même pas parlé, elle n'a pas parlé. Elle te regarde comme ça seulement et elle envoie une flèche dans ton cœur. La confusion vient. Oh, je suis dans l'erreur. Est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que tout va bien? Je pensais que j'étais dans la justice. J'ai prié et c'est Dieu qui m'a conduit de prendre cette décision mais tel-tel n'est pas content avec moi. Tel-tel n'est pas confortable avec moi parce qu'il m'a regardé comme ça. Alors cela rentre dans votre conscience. Votre conscience a été infiltrée par les idées des gens. Votre conscience n'est pas tenace sur la parole de Dieu seul. Vous êtes un homme de l'indécision, un homme, une femme de l'indécision. Vous ne pouvez pas prendre votre position et vous ne pouvez pas dire « Voici là où je veux aller ». Une fois qu'une persécution petite se soulève ou une réaction petite se soulève envers la décision que tu as prise, alors ta conscience est mauvaise. Parce que quoi? Tu n'as pas une foi implicite, complète, totale, entière en Christ, le maître, le roi, l'époux. La foi, c'est dans l'arme de la chair. Nous aimons les gens, mais nous n'abandonnons pas nos âmes à eux. Ils apprécient les gens, beaucoup de bonnes personnes. Nous tous enfants de Dieu, de bonnes, bonnes personnes, des personnes utiles, des personnes profitables. Et nous pouvons même dire « Comment je peux vivre sans eux ? » Malgré ça. Aussi bon qu'ils soient, aussi bonnes qu'elles soient, nous ne pouvons pas abandonner notre destinée éternelle entre leurs mains. Et c'est pour cette raison qu'il dit que maintenant, nous devons avoir une conscience purifiée avec l'eau pure. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Depuis que vous êtes venus dans cette retraite, le Seigneur n'a pas cessé de vous parler. Il vous a conduits dans la profondeur de la foi, plus élevés dans la foi. Et vous avez pleuré, vous avez suyé, vous avez prié, vous avez crié, vous avez dit « Dieu, voici un nouveau règne. » Je te bénis de m'avoir amené dans cette retraite. Maintenant, je veux retourner à la maison et je vais sortir d'ici avec une nouvelle force, avec une nouvelle énergie. Oh, que cela arrive dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Car, il dit fermement, « Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Le Seigneur ne vous décevra pas. Il est fidèle et lorsque vous êtes seul, lui, il est fidèle, vous ne serez pas solitaires. Vous n'allez pas penser que Christ n'est pas là avec vous, qui n'est pas suffisant. Vous n'allez pas penser que Dieu n'est pas suffisant. Il sera suffisant pour vous à tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Point numéro 2, recouvrir le premier amour d'une épouse qui est dans l'attente. Recouvrir le premier amour d'une épouse qui est dans l'attente. C'est nous qui sommes l'épouse. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Et nous attendons, nous attendons l'épouse dans l'attente. Nous sommes en train de l'attendre. Il nous a dit dans 1 Thessalonicien, chapitre 1, 1 Thessalonicien, chapitre 1, je lis là le verset 9. « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à vous, à l'œuvre pour n'être à charge d'aucun de vous. Vous êtes témoins, le verset 10 à présent, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. C'est lui qui est l'épouse et nous sommes l'épouse. Il est allé dans un pays très éloigné pour recevoir le royaume. Et nous attendons ce lieu, nous attendons maintenant l'époux, l'époux qui va revenir afin qu'il règne, il revienne de la mort. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. pensez à ce que Christ a fait de nous délivrer de la colère à venir. Qu'est-ce que ça veut dire ? De l'enfer, de l'enfer, d'une éternité, de la souffrance. même si il ne faisait plus autre chose pour nous. Seulement que nos noms sont maintenant dans le livre de vie. Si c'est seulement ça, il est en train de préparer une place pour nous au ciel. Et qu'il nous a fait enlever de la colère à venir, nous a délivrés. Et nous maintenant, nous savons que la porte de l'enfer est fermée contre nous et que nous n'irons pas en enfer. Même si c'était la seule chose qu'il a faite, nous devons l'aimer. Est-ce que vous êtes reconnaissant dans votre souffrance ? Vous souffrez d'une souffrance terrible et vous êtes sur le point de mourir. Et alors, une bonne, un bon, un bon médecin efficace vient vers vous et vous donne quelque chose à boire, quelque chose à boire, à avaler et subitement, quelques minutes après, toutes les douleurs cessent. Vous ne pouvez pas dormir par avant, mais vous êtes en lait, en sommeil rapidement. Vous vous réveillez le matin et vous êtes complètement en bonne santé. Vous êtes fort, vous êtes content, tout est bon. Vous n'aviez pas la péture par avant. Maintenant, vous pouvez manger, vous avez de la péture. Vous êtes tellement reconnaissant envers ce médecin et vous êtes même en train de vouloir, vous vouliez même l'idolatriser parce que vous l'aimez, vous l'aimez. Voyez ce qu'il a fait. Regardez-moi ce que Christ a fait alors. Qu'il nous a délivré, vous a délivré de l'éternité de la souffrance, de l'éternité de l'agonie. À combien plus forte raison nous devons l'aimer. Le premier amour, le premier amour, c'est quoi le premier amour, Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21, le verset 15. Jean, 21, le verset 15. Alors, après qu'ils eussent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci bergers et, comment on l'appelle, pêcheurs. Maintenant, tu es revenu à la rivière. Il t'avait dit auparavant, je te dis encore maintenant, jette ton filet là et tu as attrapé ces gros, gros poissons et tu es en train de compter 153. Tu es en compter. C'est ce que tu aimes, c'est là où se trouve ton amour. Simon, m'aimes-tu plus que les affaires, m'aimes-tu plus que la prospérité, m'aimes-tu plus que le marketing, m'aimes-tu plus que la propriété, m'aimes-tu plus que le jeu, m'aimes-tu plus que les gains, est-ce que tu m'aimes plus que les profits, plus que les choses matérielles de la vie, que le premier amour, c'est ça qui recherche de votre part, c'est ça qui recherche de ma part. Regardez autour de vous, regardez les choses que vous avez, où est-ce que vous avez mis votre amour, votre cœur, vous avez une belle voiture, une bonne voiture, et qui a pris votre temps de dévotion. Vous nourrissez la voiture, vous lavez, vous prenez l'huile, la moteur dedans, vous regardez le cabillatère, vous voyez, oh ma voiture, oh ma voiture, et si quelque chose devait venir gratter la couleur, vous allez même tomber en défaillance. Lorsque les gens insultent le nom de Jésus, insultent le nom de Jésus et qui sont en train d'écrire de mauvaises choses à propos de Jésus et tu le vois sur l'internet, par erreur, tu vas seulement dire, regardez-moi ces gens-là, regardez comment ils sont en train de parler de Jésus. Mais, quand c'est que c'est de la poussière ou c'est quelqu'un qui éclabousse la boue sur votre voiture, vous ne prenez pas ça, est-ce que vous m'aimez, est-ce que tu m'aimes plus que cela, est-ce que tu m'aimes plus que la voiture, plus que la propriété, tu as reçu ton diplôme, Dieu merci, tu as fait un bon résultat, très bien, c'est bon. Maintenant, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que c'est la conversation, vous pouvez parler, 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 et les tirer vers le point où vous aurez l'opportunité de dire, ah, tu sais quoi, je viens d'avoir mon diplôme, un nouveau diplôme, j'attendais ceci depuis longtemps, et j'ai fait une mention très honorable, si tu as l'opportunité, tu vas pouvoir l'amener et démontrer et bien montrer aux gens, ça c'est l'idole de ta vie, tu ne parles pas de Jésus de cette façon, combien de gens tu dépasses, combien de gens tu rentres en compte avec eux que tu ne leur parles jamais de Jésus, le diplôme est maintenant plus excitant pour toi, plus intéressant pour toi, et le Seigneur dit, j'attends le premier amour, j'attends l'amour primaire, j'attends l'amour élevé, m'aimes-tu plus que mais même ceux-ci, le Seigneur nous donnera un plus grand amour, regardez, regardez, sur Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, Cantique des Cantiques, le chapitre 8, Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6, Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 8, il dit au verset 8, ce qui suit, il dit, j'ai perdu un tout petit peu le verset, il dit, c'est moi dans tes bras, et il continue disant, il dit que l'amour est plus fort comme la mort, il dit que c'est du charbon, du charbon qui ont un élément de vapeur, de plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, plusieurs eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, c'est comme un feu, si vous aimez quelqu'un, la maison n'est pas éloignée, si vous aimez quelqu'un, l'embouteillage et le gosselot ne vous arrêtera pas d'aller vers lui et quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, la personne que vous aimez vous attend, des fois, c'est même le danger sur la voie et vous voyez cela, vous lisez à propos de cela, mais cette voie c'est ça qui conduit vers votre époux, votre amour, quelqu'un a traversé cette voie et voici ce qui s'est passé, vous croyez seulement que ce ne sera pas pour vous, vous croyez parce que vous devez aller voir cet homme, vous devez aller voir cette femme que votre cœur aime tellement, des charbons de feu et l'eau ne peut pas éteindre la ferveur de l'amour, mais qu'il y ait un tout petit peu d'embouteillage pour aller à l'étude biblique. Oh, je serais parti, mais vous savez, l'embouteillage, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même le dimanche, je serais allé à l'église pour aller adorer Dieu, ça c'est mon église, mais je dois rester à la maison. Pourquoi? Je ne suis, j'ai dit que je ne suis pas trop en forme. Lorsque tu te sens comme ça et tu devais aller visiter ta fiancée, est-ce que tu n'étais pas allé? Tu aimes l'humain plus que Christ. Tu aimes la fiancée, le fiancé plus que Christ. Nous sommes dans la lune de miel, la lune de miel. Nous irons là-bas, nous irons là-bas, mais il n'y a pas d'argent. Regardez l'économie. Est-ce que tu vas dépenser tout cet argent que tu as dans la lune de miel? Ah ah, ce n'est pas grave, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Après qu'on aura tout dépensé, mais non, tu ne peux même pas mettre un peu d'argent dans le transport pour aller à l'église, pour aller à l'étude biblique, pour aller au temps de réveil, les jeudis. Tu sais pourquoi? Le premier amour n'est plus là. que le Seigneur restaure le premier amour dans tout chacun de nous au nom de Jésus. Vous allez l'aimer plus. Vous allez l'aimer plus. Vous vous rappelez, si vous êtes mariés, après que vous avez passé toute une journée de grands oeuvres, de grands oeuvres, de doux travaux dans la journée, des oeuvres, des ouvrages qui vous ont fatigué, on aurait espéré que la première chose à faire, c'est d'aller vous endormir, vous dévouer, c'est-à-dire que vous êtes digne de ça. Mais non, vous êtes en fiançailles, vous êtes en fiançailles avec une fille, une soeur, un frère, et vous allez, vous êtes tellement épuisé. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais maintenant, vous dites, ah, je n'ai pas parlé avec elle aujourd'hui, je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui. Alors, vous prenez le téléphone et vous dites, hé, tu sais, je serais venu vers toi maintenant, mais au moins, avant de m'endormir, je dois entendre ta voix. Et elle aussi, elle va te répondre de l'autre côté. Moi aussi, moi aussi, j'attendais ton appel. Bien que tu aies fatigué, est-ce que tu te rappelles combien de fois tu as manqué de parler à Christ? Je suis fatigué, je suis épuisé. Et rappelle-toi combien de fois nous manquons de faire la dévotion parce que nous sommes fatigués. Rappelez-vous combien de fois nous avons manqué les réunions avec Dieu, avec Jésus-Christ parce que nous sommes fatigués. Ça, c'est le premier amour dont nous parlons. Qui est perdu? Il dit, je vous connais, je sais. Après tout, tu vas dire, je ne sais pas comment aimer. Il ne faut pas dire ça encore, ne dis plus ça. Tu sais comment on aime? Quand est-il d'aimer cette soeur et rêver à propos de cette soeur, penser à propos de cette soeur, lui écrire. Tu sais, je ne sais pas comment écrire, mais tu écris à la fille, tu écris à la soeur. Ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que vous aimez, c'est tout, c'est tout. Mais non, tu ne peux pas le faire à Christ. L'aime, il faut l'aimer, vous allez l'aimer. J'aime Jésus-Christ. Je dis, j'aime Jésus-Christ. Ceux qui ne comprennent pas, il me persécute de l'avoir aimé, d'avoir aimé l'époux. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Le Seigneur vous aidera. Regardez Romain, chapitre 8. Romain, chapitre 8, le verset 35. Romain 8, le verset 35. Au verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Regardez le verset 39. Ni la haute puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui nous séparera de Christ? Je vous pose la question, qui te séparera de Christ? Un homme, une femme, la propriété terrienne, les maisons, le diplôme, les étudiants extramoraux, rien ne me, ne vous séparera de Christ. Lorsque nous l'aimons, lorsque nous l'apprécions, lorsque nous nous tenons à lui, lorsque nous l'aimons au-dessus de toute autre personne sur la terre, nous l'aimons au-dessus de toute autre personne sur la terre, rien ne pourra nous séparer de cet amour de ce Seigneur. Regardez un Jean, 1er Jean 4, 1er Jean, chapitre 4, le verset 19, 1er Jean 4, verset 19, nous l'aimons, parce qu'il, il nous a aimé le premier. Rendez cela personnel, tout le monde, un, deux, partez, lisez, moi je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Regardez, regardez Jésus, regardez Jésus, après qu'il a payé le plus grand prix, le plus grand prix qu'il pouvait payer, il est maintenant au ciel, priant, intercédant pour vous. Vous pouvez penser maintenant à Christ, au ciel, avec tous ses anges, avec le Père Céleste, avec le Saint-Esprit, avec les ruides, les grandes maisons, Moïse, Élie, Élysée, David, avec tous ces grandes, grandes personnes au ciel, Pierre, Jean, Jacques, et tout le monde de ces saints-là, et malgré tout cela, avec les saints qui l'entourent, les anges qui l'entourent, malgré cela, il se rappelle de vous, ici sur la terre. Il vous aime, vous devez l'aimer. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. J'irai, quelques voyages, je le ferai pour lui, parce que je l'aime. Je ferai, quelques travails, que ce soit pour lui, parce que je l'aime. J'endurerai, quelques douleurs, pour lui, parce que je l'aime. j'irai, je vais traverser quelques persécutions, que ce soit pour lui, parce que je l'aime. Vous allez l'aimer. Point numéro 3, reflétez la première consécration des croyants volontaires. Des croyants volontaires. Lorsque quelqu'un est volontaire ou accepte, vous ne pouvez pas lui mettre la pression. Vous n'allez pas annoncer, annoncer, motiver, motiver. Lorsque quelqu'un a la volonté de faire quelque chose, vous ne pouvez pas lui donner la carotte d'abord, les incitatifs, avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire, lorsqu'il y a la volonté. Vous n'avez pas besoin de les tirer par-ci, par-là, pour lui dire, si tu ne fais pas ceci, c'est ce qui va arriver. On n'a pas besoin de tout ça lorsqu'il y a la volonté. Et le croyant doit être volontaire. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de lire ce verset à tout moment. Obéissez à ceux qui vous dirigent et répétez, répétez, répétez cela. Si nous avons la volonté, Dieu merci, nous sommes dans la volonté actuellement. Mon frère là-bas, je dis, tu es dans la volonté. Ma soeur, je sais que tu es volontaire. Regardez, Somme 110, Somme 110, verset 1, Somme 110, Somme 110, le verset 1. Il dit, l'Éternel, parole de l'Éternel, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Zion, le cèdre de ta puissance, domine, domine au milieu de tes ennemis. Regardez le verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. est-ce que le peuple de Dieu est ici ce soir? Les enfants de Dieu, est-ce que nous sommes là ce soir? Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent être pleins d'ardeur, doivent être vraiment dans l'acceptation, dans le jour de l'assemblée de Dieu. Voici le jour de la puissance de Dieu. Cette puissance va vous guérir. Cette puissance va vous délivrer. Cette puissance va vous élever. Cette puissance va vous promouvoir. Cette puissance va déplacer tous les montants de votre vie. Si aujourd'hui est le jour de sa puissance et que nous sommes les bénéficiaires de sa puissance, alors ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Moi, je suis dans l'ardeur. Je dis je suis un volontaire. Je suis dans l'acceptation. Un ministre me posait une question. Qu'est-ce que tu fais? Combien de réunions as-tu? Je lui ai dit pas beaucoup, mais pas beaucoup. J'ai les samedis, l'étude des... J'ai le dimanche, j'ai le lundi pour l'étude publique, j'ai le jeudi pour le réveil. Je fais ça toujours régulièrement et s'il y a du temps, je vais dans différents endroits pour aller évangéliser et faire des croisades. Il m'a dit tu fais tout ça? Voici ton âge, voilà ton âge, tu fais tout ça? Est-ce que tu ne vas pas rabaisser un peu les choses? Et je lui ai dit mais je n'ai même pas pensé à ça. Je n'ai même pas pensé à ce qu'il y a un peu rabaissé, un peu fait ces trucs-là. Vous savez pourquoi? Parce que je suis prêt au jour de sa puissance. La puissance va venir dans votre vie. L'autorité va venir dans votre vie. L'œuvre que vous deviez faire. Beaucoup d'années passées, mais vous n'avez pas eu le pouvoir. Mais non! Vos jours sont arrivés. Avec la nouvelle force, avec la nouvelle provision, avec la nouvelle force, la nouvelle puissance, voici le moment de vous lever et de bouger, aller de l'avant dans la puissance de cet esprit. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas le moment de regarder derrière. Ce n'est pas le moment de regarder et de fermer vos yeux. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Ce n'est pas le moment de dire « Oh, je suis au-delà de 70 ans, je suis au-delà de 80, je dois aller retourner maintenant et aller à la retraite. » Il n'y a pas de retraite pour vous. La puissance vient d'arriver. Toutes vos années, je dis, vous n'avez pas une bonne voiture. Vous n'avez pas une bonne voiture. Maintenant, vous êtes à 70 ans. Maintenant, vous avez 80 ans et quelqu'un achète la meilleure voiture dans la ville pour vous et vous donne un chauffeur et donne à ce chauffeur de vous conduire et il met tout à votre disposition et dit que si tu veux faire la vie d'argent de la voiture, il ne faut pas dépenser de l'argent, je vais te donner tout. Bien que tu es au-delà de 80 et tu t'en vas à 90 ans, est-ce que tu peux dire « Je ne peux pas conduire la voiture maintenant ? » « Tu vas conduire la voiture ? » « Puissance, puissance, puissance. » « Je me rejouis avec vous. » « Voici le jour de la puissance dans votre vie. » « Vous allez graver les montagnes. » « Vous allez traverser les rivières. » « Vous allez évangéliser. » « La puissance de Dieu va œuvrer puissamment dans vos vies. » « Le Satan vous verra courir. » « Les démons vous feront et courront. » « La puissance nouvelle. » « Lorsque la mauvaise espèce va vous écouter, connecter avec le nom de Jésus. » « Ils vont prendre le bâton. » « Ils vont fuir. » « Vous êtes forts. » « Je dis, vous êtes forts. » « Voici le jour de sa puissance. » « Et le peuple de Dieu sera dans l'ardeur. » « Est-ce que je suis dans l'ardeur ? » « Est-ce que vous êtes volontaires ? » « Quelque chose de bon vous arrive. » « Regardez Esaïe 1, Esaïe chapitre 1. Esaïe 1, 19. » « Si vous êtes de la volonté. » Esaïe 1, 19. Éric, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleures positions de ce pays. La meilleure position de ce pays, c'est pour vous. Le meilleur suicide de ce pays, c'est pour vous. La meilleure position dans cette église, c'est pour vous. Et la meilleure opportunité de la vie, c'est pour vous. Si vous êtes docile et vous avez la volonté, ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est pas le moment de vous réveiller. Je suis docile. J'ai la volonté. Est-ce quelqu'un là-bas qui a la volonté ? Y a-t-il quelqu'un qui a la volonté comme j'ai la volonté ? Moi, j'ai la volonté de marcher, de m'envoler. Quelqu'un là-bas, j'ai la volonté d'évangéliser quelqu'un là-bas ? J'ai la volonté de pourvoir tous les besoins de l'église quelqu'un là-bas ? J'ai la volonté de donner ma dîme et mes offrandes quelqu'un là-bas ? J'ai la volonté de vendre moi-même pour la propagation de l'évangile. Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Que les frères et soeurs volontaires se lèvent et parlent à Dieu pour dire Seigneur je retrouve je retrouve ma première foi je retrouve mon premier amour je ne veux plus retourner dans le sommeil je ne veux plus retourner dans la dans la paresse je ne veux plus regarder derrière je suis volontaire je suis dans l'ardeur j'ai la bonne volonté tout ce que tu me donnes je vais le faire tout ce que tu me dis d'aller là où tu me dis d'aller je vais aller le devoir que tu me donnes de faire je suis volontaire volontaire si vous êtes volontaire de parler à Dieu c'est le jour de sa puissance c'est le jour de l'anxion c'est le jour du brisement des juges c'est le jour de faire des esprits parle pour le Seigneur et le peuple sera dans la volonté mon frère parle à Dieu est-ce que tu as la volonté ma soeur parle est-ce que tu as la volonté ne parle pas de ton âge ne parle pas de la fatigue c'est le jour de sa puissance vous ne serez pas fatigué vous ne serez pas affaibli vous n'allez pas affaibli c'est le jour de sa puissance parlez à Dieu parlez à Dieu est-ce qu'il y a de cage autour de vous est-ce qu'il y a de prison autour de vous que toutes ces prisons et les mues de vos cages de votre prison soient brisées que ces mues s'écroulent soyez dans la volonté oh soyez les volontaires et la bonne volonté il y a du travail à faire pourquoi vous vous n'êtes pas encore ouvriers il y a de l'argent dépensé pourquoi vous ne donnez pas pour l'œuvre de Dieu soyez dans la bonne volonté Dieu vous surprendra les miracles vont couler dans vos vies dans vos familles Dieu vous surprendra les montagnes vont bouger les démons vont s'enfuir les maladies vont partir soyez dans la bonne volonté ayez la bonne volonté ayez la bonne volonté le peuple sera dans la bonne volonté dans le jour de sa puissance le jour où il rassemble ses armées et si vous êtes docile et vous avez la bonne volonté vous maintenez les meilleures positions de ce pays les meilleures positions vous attendent les meilleures positions vous attendent meilleur progrès vous attend meilleur succès vous attendent soyez dans la bonne volonté ayez la bonne volonté ayez la bonne volonté ne courez pas derrière ne retournez pas derrière ne dites pas je suis fatigué regarde, regarde, regardez les peu de gens qui sont en train de faire les grandes œuvres qui devaient être faites par plusieurs c'est le jour de sa puissance sortez et parlez à Dieu je suis là je vais servir je vais ouvrir je suis prêt attendez ce ne sera pas comment on appelle l'emboutage ne sera pas une excuse l'agent de transport pour venir à la réunion des ouvriers ne sera pas une excuse l'agent pour aller à l'étude publique ou aller le dimanche pour aller servir Dieu ce ne sera pas un défi je suis volontaire j'ai la bonne volonté je suis prêt déjà pour diriger les cellules de maison je suis là je veux le faire nous avons besoin de gens pour chanter dans la chorale nous avons besoin de gens pour apprendre les instruments musicaux je veux je veux le faire je le veux nous avons besoin des serviteurs à temps plein je suis prêt je veux le faire le peuple sera dans l'ardeur au jour du rassemblement de ses armées et si vous êtes dans la voie vous avez la bonne volonté et vous êtes docile vous mangerez les mêmes positions du pays vous n'allez pas souffrir vous n'allez pas souffrir le Seigneur va vous regarder qu'il va bénir votre volonté ayez la volonté Seigneur je veux le premier amour ne doit pas s'arrêter il ne faut pas arrêter cet amour où tout ce qui est et tout ce cendre sur ton charbon et souffle la volonté d'avoir la première foi la première confiance le premier la dépendance première l'assurance première au Seigneur pourquoi je veux douter de mon Dieu j'ai une foi invasible infaillible une foi infaillible la première fois la première fois le premier amour l'aimer de tout votre cœur de toute votre âme de toute votre force tous vos talents toute votre pensée toute votre puissance aimez-le aimez-le il nous a premièrement aimé aimez-le aimez-le au-dessus de toute chose au-dessus de quiconque sur la terre aimez-le et dites-le oui tu aimes ta femme tu vas le lui dire je t'aime ma femme tu aimes ton mari tu vas le lui dire je t'aime dis au Seigneur l'époux dis-lui Seigneur je t'aime avec mon cœur avec mon âme je t'aime avec ma propriété je t'aime avec mes talents je t'aime je t'aime j'aime ton travail j'aime ta parole j'aime ton ministère j'aime tes enfants j'aime tout ce qui te concerne je t'aime la persécution ne va pas annuler mon amour les malcompréhensions ne vont pas éteindre mon amour dis au Seigneur je t'aime je crois en toi j'ai foi en toi je ne regarderai plus dans une autre direction je crois en toi j'ai confiance en toi et j'ai la volonté de faire tout ce que toute chose pour la gloire de ton nom au nom de Jésus nous prions combien se sont ils ont retrouvé leur premier amour et la première fois vous êtes où là maintenant vous êtes dans la bonne volonté le Seigneur vous bénira au-delà de vos espérances le bon le bonheur dans le pays va couler dans vos dans vos maisons et toute chose que vous deviez avoir en aimant le Seigneur en croire au Seigneur votre volonté de servir le Seigneur de toute votre force aucune bonne chose ne vous ratera ou ne sera retenue de votre part il prendra soin de vous même le peuple de ce monde les gens du monde vont être jaloux de toi y a-t-il quelqu'un là-bas qui aime le Seigneur ou la personne où est-elle et à la fois au Seigneur le premier amour où est-elle où est-il la volonté et la bonne volonté pour servir ou à la personne où est-elle père nous te bénissons ce soir nous venons pour renouveler notre foi notre amour notre zèle notre consécration notre volonté sur l'autel de la prière nous demandons au Seigneur reçois toute chose que nous sommes venus donner au nom de Jésus maintenant Seigneur nous allons courir pour toi nous allons faire les courses pour toi nous allons faire le travail nous allons manifester l'amour pratique pour toi au nom de Jésus comme tu nous as promis le bonheur du Seigneur dans le pays des vivants je prie que tout coeur toute maison toute famille soit remplie jusqu'à débordement au nom de Jésus l'aide pour servir le Seigneur la force pour servir le Seigneur la santé pour servir le Seigneur la puissance pour servir le Seigneur recevez au nom de Jésus tous besoins de vos vies sont pourvus toutes les montagnes de vos vies sont enlevées toute chose qui a tout fait pour vous empêcher et empiéter votre progrès tout ce qui vous arrête Seigneur enlève ces choses au nom de Jésus ton peuple ne sera pas ne va pas tomber ton peuple ne sera pas fatigué tout un chacun tout un chacun tout un chacun va aller dans la nouvelle année avec une nouvelle force et Seigneur je prie que de grandes choses de merveilleuses choses des bénédictions incontables soit pour ton peuple au nom de Jésus aide-nous Seigneur à maintenir la première foi de maintenir le premier amour et de maintenir notre volonté Seigneur je prie que dans ma vie pendant que je suis encore en vie je verrai ton peuple au-dessus de la montagne quoi que ce soit qui a fait qu'ils soient dans la vallée n'importe qui maintenant même Seigneur enlève ces choses maintenant et enlève-les de la vallée amène tout le monde en haut conduis tout le monde en haut élève tout le monde en haut jusqu'au-dessus de la montagne vous serez content tous les jours de vos vies confirme le Seigneur dans toute la vie au nom de Jésus nous prions de la vallée Merci.